L'invité de Légende du sport aujourd'hui est Julien Candelon. Julien, bonjour. Bonjour. On s'est placé à côté d'un bout de bois que tu as remporté. Mais avant de parler de tes meilleurs souvenirs, la grande question, qu'est-ce que tu deviens après la fin de cette carrière ? Alors, qu'est-ce que je deviens ? Je deviens plein de choses. C'est-à-dire que je multiplie un petit peu les activités. J'ai repris mes études parce qu'il y a un moment où il faut retourner sur les bancs de l'école. Et je fais une formation de manager général de club sportif professionnel au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Aujourd'hui, je travaille en partie à la Fédération française de rugby auprès de l'équipe de France de rugby à 7, qui est aussi en lien avec ma formation. Donc, voilà, j'ai déjà un pied dans la reconversion. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir ? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire grâce à ces formations ? Que tout réussisse. Je crois que ce que j'ai envie de faire, c'est être proche d'un terrain de rugby. Si je n'ai pas une vue sur les poteaux, je me sentirais malheureux. Mon univers, c'est le rugby. Et c'est vrai qu'à travers Being Sport, à travers la Fédération et à travers les missions que je peux avoir de consultant extérieur, j'ai besoin d'être proche du terrain. Et même si c'est de près ou de loin, il faut que ça sente l'ovalie. Bon, on va te souhaiter plein de bonheur. On va continuer dans quelques instants avec une prochaine interview. On va évoquer tes meilleurs souvenirs et cette place de choix à côté du bouclier de Brennus, puisqu'on rappelle que Julien a remporté le bouclier de Brennus en 2009 face à l'ASM Clermont-Auvergne. Eh bien, continuez à liker la page Facebook Légendes du Sport et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans quelques instants ensemble pour les meilleurs souvenirs de M. Julien Candelon.